Yo les potes, la fin ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Et aujourd'hui, on a eu des Dokkan dans ces unités qui sont juste incroyables On va aller voir tout ça ensemble Mais avant, petit aparté, je voulais dire que ça fait grave plaisir de refaire des vidéos de temps en temps Vous savez qu'en ce moment, avec le taf et les cours, c'est assez dur Donc j'ai peu de temps libre et surtout, je ne joue plus trop à Dokkan en ce moment vu que je n'ai plus trop le temps Mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, je suis toujours présent On fait des petites vidéos, ça fait grave plaisir Vous voyez là, juste là, ici, il y a un petit truc, un petit indice Je suis en train de faire des trucs pour la chaîne Ça va arriver, voilà, ça prend un peu de temps Mais c'est du lourd, j'espère que ça va vous plaire Et voilà, je fais un maximum pour Donc ne vous inquiétez pas, on est toujours présent, on est toujours là, il n'y a pas de soucis là-dessus Et donc, on va commencer cette vidéo Donc, on a eu pas mal de Dokkan qui sont arrivés d'unité Donc, de la catégorie filles pleines de vie Donc, les waifus, ça fait plaisir On va commencer par la pan qui est juste devenue incroyable N'hésite pas, frérot, à bombarder les pouces bleus Ça me ferait grave plaisir Alors, pour commencer, on a un petit leader qui est sympa On a du ki plus 3, PV attaqué de défense plus 60% Pour le type tech Et puis, donc, double type C'est pas trop mal, hein C'est pas un leader qu'on va utiliser, clairement Mais, par exemple, pour les trucs comme le battle road, etc Ça ferait l'affaire Le battlefield, pardon Voilà, je suis un peu fatigué M'en voulez pas Donc, pour le battlefield, ça peut être sympa Comme leader, si on en manque Alors, pour la taxe P, on a des dégâts colossaux Défense plus 30% pendant 6 tours Donc, vous pouvez stacker tous les 2 tours Vu qu'elle revient sur le plateau tous les 2 tours Donc, jusqu'à 3 fois Elle peut avoir plus 90% en défense Ce qui est assez énorme Sur le passif, on a du chance d'esquive Plus 50% au début de chaque tour Jusqu'à 60% Donc, pareil A chaque fois qu'elle va apparaître sur le terrain Donc, tous les 2 tours Elle va avoir un boost de 15% Jusqu'à 60% C'est assez énorme Franchement, c'est un truc de malade C'est un truc de malade Parce que, déjà, elle esquive Et en plus de ça Elle a un boost d'attaque de 70% et de défense Plus 120% pendant ses tours Alors là, je peux vous dire Que c'est juste incroyable Donc, au début Elle va très bien tank Avec son boost de 120% en défense C'est largement suffisant Pour tank Bon, après, c'est vrai que Si vous l'avez 100% Ça va être vraiment un tank Et si vous l'avez Avec arbre gratuit Elle va tank plus ou moins bien Mais c'est vrai que l'espé Vous allez vous prendre Vous allez prendre plutôt cher là-dessus On a un petit boost d'attaque Et puis, dès que Du coup, ce premier passif est passé On va avoir le deuxième Qui va prendre le relais Et on sera déjà à 60% d'esquive Donc, ça, c'est terrible Au niveau des liens C'est pas terrible comme les waifus On a du innocent Qu'on peut noter Du Kamehameha Déesse de la guerre Donc, le lien Des femmes dans Dokkan Battle L'origine des Saiyans Famille Sangoku Et Breeze Elements Pour les catégories Donc, elle fait partie De la catégorie Saiyans 200 Melee Et de la catégorie Chercheurs des Dragon Ball Donc, une nouvelle catégorie Qui est sortie sur la version JAP Alors, que dire sur cette peau ? Elle est juste devenue incroyable Alors, elle tank très bien Dès le début 70% d'attaque C'est très correct Les dégâts colossaux Voilà C'est devenu la norme Elle a en plus Un boost de défense De 30% pendant 6 tours Donc, on peut supposer que Dès que ce passif Va passer Donc, cette tour Après, déjà Cette tour Il faut les faire passer Après, ça arrive On va avoir Le deuxième passif Qui va prendre le relais Parce qu'on sera déjà au max On aura déjà 60% des skits Et en plus de ça On aura stacké Les SP Et du coup On aura 90% des défenses Sur l'attaque SP Alors, cette pan Elle est juste incroyable Les gars Elle est juste folle Ce qui est relou Avec les waifus C'est que Les HP Les attaques Et les PV Ne sont pas terrible Voilà, là Des stats Vous voyez bien Qu'ils sont pas ouf Donc, quand vous l'avez A 100% Ça pallie un peu Voilà On va avoir 8500 de défense 12322 d'attaque PV On va avoir du 14420 Donc, voilà Quand vous l'avez A 100% C'est vraiment excellent Mais, c'est vrai que Quand on a pas de doublon de flux Les stats sont un peu faibles Néanmoins Ça reste une excellente unité Et on va passer tout de suite A la suite Donc, là Rebrian SR Puis A eu un Dokkan Donc, là C'est sur la version Jap pour le moment D'ailleurs Qui plus 3 PV attaque et défense Plus 88% Pour les personnages De la catégorie Fille pleine de vie Donc, l'attaque SP On a super pluie De l'amour de Rebrian Super le nom Et la deuxième On a l'amour éternel De Rebrian Donc, 30% de chance De la lancer Un peu comme le Kamikaze Ghost De Buwan Donc, on a Sur la première SP Des dégâts colossaux Et diminuer fortement La défense Sur la deuxième On a augmente l'attaque De 60% Pendant un tour Et infiche des dégâts colossaux Et diminue fortement La défense Bon, le diminue fortement La défense C'est pas ouf maintenant Mais il augmente l'attaque De 60% Je suis curieux de voir Combien à tap Néanmoins Qu'il affasse des bons dégâts Attaque et défense Plus 20% Parallée de la catégorie Fille pleine de vie Donc, dans ton équipe Théoriquement Ça peut aller du coup Jusqu'à 140% Ce qui est quand même Énorme C'est assez ouf PV plus 8888 Asaxphare de Ki Arc-en-ciel Obtenu Donc, elle heal Attaque relativement bien Et tape relativement bien aussi Je pense Mais Sur le papier Ça m'a l'air Des unités qui sont vraiment Incroyables Je suis assez étonné On les testera Je verrai comment ça va tourner Mais c'est vraiment Si elle a un boost Qui va jusqu'à 140% Donc Si les 7 personnages Enfin, on va dire 6 Parce qu'il y a elle dans l'équipe Donc Les 6 autres personnages Je sais pas si elle est comptée dedans Bref On va dire 120% Elle n'est pas comptée dedans Jusqu'à 140% Et en plus elle a un boost de 60% Si à part en spé Donc Qui a 30% de chance d'arriver Dégats colossaux Ça m'a... Je pense qu'un peu Largement nous surprendre C'est très bien On verra bien Donc pour les liens Déesse de la guerre Transformation Très bon lien Innocent Poste du commando Luke Trooper Tournoi du pouvoir Brisez la limite Pour les liens Elle c'est plutôt pas mal En réalité Transformation Qui a un très bon lien Innocent aussi Et Tournoi du pouvoir Donc avec Brisez la limite Ce qui est normal Pour les catégories On a Survive l'univers Fille pleine de vie Et Transformation renforcée Donc la nouvelle catégorie Du Superbook Qui est sortie Sur la version jap Donc c'est une unité Très bonne aussi Voilà au niveau des stats Là on a des stats Qui sont assez corrects Par rapport à l'autre 9340 pour une unité gratuite Alors à savoir Que la pente Juste avant bien sûr C'était une unité payante Celle là c'est une unité gratuite Qui se farme 9340 8400 D'attaque Et 4300 de défense Avec l'arbre gratuit Au potentiellement Que ce soit du 7000 Ouais c'est pas mal Franchement pour une unité Gratuite ça va Après sachant qu'elle a Un arbre de rang B Bien sûr Contrairement aux unités payantes Maintenant on va voir Voilà Videl Qui a eu son drôcan aussi Donc pareil On a un leader double chip Qui est pas mal Sur l'aspect On a dégâts colossaux Et réduit L'attaque et la défense Ça c'est assez excellent Sur le passif On a attaque et défense Plus 15% Pareil de la catégorie Fille pleine de vie Dans l'équipe Donc pareil que pour la rébrillade Mais ça va être du 15% Donc théoriquement On peut monter jusqu'à 15 x 7 Du coup 70 30 On a du 105% Si je me trompe pas Ce qui est Ouf Honnêtement Moi je trouve ça ouf Parce qu'en plus de ça Un autre effet Attaque moins 20% Pour l'être vie attaquée Pendant deux tours Donc dès qu'elle frappe Ça va pas être actif avant Faudra l'attaquer Pour que l'ennemi Aie la réduction d'attaque Effective Et récupère 20% Des dégâts Affligés en PV Donc vous vous rendez compte 20% Déjà Elle a un boost Si vous la jouez En catégorifique Pleine de vie Avoir un boost énorme Ava tank Pour le relâche Vom en B1 Avoir un debuff D'attaque Pour l'adversaire Et en plus Avoir récupérer des PV Franchement Ces unités Moi je les trouve Incroyables Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je trouve Ils ont craqué Genre Elles sont devenues Trop trop fortes Genre C'est n'importe quoi Arrête je suis content Je les ai détruits Voilà Pour le lien On a Perfis à temps Jugement serein Riche Courage Déjà de la guerre Brisé la limite Bon pour le lien Vous pouvez pas en parler On va avoir des stats relativement bas Comme d'hab La défense est plutôt Plutôt basse aussi Plutôt basse Au niveau des catégories On va avoir Fille pleine de vie Et saïga de boue Du coup Maintenant on passe Donc A Elfamoso C'est 18 Donc la seule Qui Enfin Celle qui Qui paraissait Qui prétendait Au meilleur d'aucan Mais c'est vrai que les autres Ont tellement eu un daucan Incroyable Que Voilà Alors On va avoir un leader Double type Pareil Dégats colossaux Attaque et défense Plus 30% Pendant 6 tours Voilà Vous pouvez le stack 2 fois Ca fait du 90% 3 fois je vais dire Franchement Je trouve ça C'est n'importe quoi Je trouve c'est n'importe quoi Attaque et défense Plus 14% Supplémentaire Pour chaque Spare de qui Obtenu Voilà Elle a à peu près Le passif De celle ZTVR Attaque et défense Plus 1% Supplémentaire Pour aller de la catégorie C'est plein de vie On va dire qu'on en a 7 C'est à dire que Théoriquement Vous me corrigerez Dans les commentaires Et normalement Si je comprends pas 21% D'attaque et défense Par chaque Spare de qui Obtenu Si c'est ça C'est vraiment n'importe quoi Et c'est vraiment incroyable Donc je compte sur vous Si jamais je me trompe Mais si Toutes ces unités Là les gars C'est des unités À avoir dans sa box Très heureux De ce dos Franchement très heureux De tous ces deux Canons Ça fait vraiment plaisir Cyborg Jumeau Innocent Desse de la guerre Énergie infinie Brise à la limite Voilà pour les nains On s'en fout un peu Catégorie 6 pleine de vie Et cyborg du coup Bien sûr On n'a pas que la catégorie future Vu que c'est la T18 du présent On voit dans le nom On va passer à la maille Pour moi Celle qui est au dessus Avec la pan Pourquoi Bah la maille En fait avant On va faire une petite Restros Effective de la maille Ça va pas durer longtemps Ça va être besoin Mais voilà Elle avait dégâts colossaux Grande chance d'étourdir les mines Donc une chance sur deux 50% Ki plus 3 Attaque et défense Plus 2000 Pour les chips agiles Maintenant on va passer À un lead Qui est double chip Comme les autres Donc du ki plus 3 PV attaque et défense Plus 60% Pour deux chips Dégâts colossaux Et très grande chance Détourdir les mines Donc 70% Autant de chance Donc c'est le plus haut Niveau de stun D'endokan battle En fait Elle a le plus haut niveau De stun D'endokan battle Et ça c'est ouf 60% les gars C'est juste incroyable Ki plus 3 Pour tous les alliés Donc elle et les alliés Ça c'est ouf aussi Parce que du coup On s'en fout C'est lié en fait Elle va donner du ki plus 3 Tout le monde Alors ça veut dire Qu'elle va partir A ki plus 3 Aussi Donc normalement Vous avez un leader Ki plus 3 De chaque côté Vous allez partir A 9 de ki Du coup Plus que 3 de ki Pour partir en spé Attaque et défense Plus 20% Pour les alliés Du chip agiles Terrible Terrible Just terrible En fait Ça va faire Un travail de support Et en plus Ça va avoir Des grandes chances Donc ça va faire Un support qui stun Et qui a d'énormes chances De stun On avait déjà des supports Qui avaient du 20% De chance de stun Voilà C'était déjà pas mal Mais là On va faire Un taf Qui est incroyable On va étourdir l'ennemi En fait A 70% C'est juste ouf Et en plus de ça On a chance de coup critique Puis 10% Parler de la catégorie Fip pleine de vie Voilà Bon dans le cas Où on utilisera Dans la catégorie Fip pleine de vie Donc pour moi Elle rentre très bien Dans la team magie En fait Voilà tout simplement Catégorie On a futur On a fait pleine de vie aussi Pour moi Elle rentre parfaitement Dans la catégorie Dans la super agie Pour moi C'est peut-être Le meilleur support De Dokkan Ouais Peut-être Après vous me corrigerez Dans les commentaires Si vous n'avez pas d'accord Avec moi Mais pour moi C'est le meilleur support De Dokkan Alors peut-être Qu'elle donne pas 50% D'attaque et de défense Mais Elle stun à 70% Elle donne petit plus en haut Et elle a 20% De la taque Et de défense Pour les types agies Et le stun Je vous garantis les gars Que c'est vraiment Un truc de malade Que ça soit un battle road Les trucs les plus difficiles En fait Faut forcément du stun C'est vrai que maintenant Les derniers stages de boss On va pas pouvoir les étourdir Mais tout ce qui est battle road Les trucs les plus durs On va pouvoir stun le boss Et voilà Ça va vraiment faciliter la chose Donc très content De Dokkan de Sinai Donc pour les liens On a déesse de la guerre Intello Jugement sur un duo de rivaux Futur désespéré Et briser la limite Pour les liens Voilà C'est pas terrible Terrible Mais très content Très content Et on va finir Avec une nouvelle rib Rian Inc Donc Euh Celle-ci qui est payante Alors on a du ki plus 3 Pva attaque et défense Plus 100% Pour les personnages De la catégorie Fille pleine de vie Elle a pas de Dokkan Elle va sûrement en avoir Je vois bien 120% Un jour Bon après Elle a un ki plus 3 Je pense que c'est parce Qu'ils ont pas encore Faut son Dokkan D'habitude Ils ont un ki plus 2 Mais bref Elle va sûrement avoir un Dokkan Un jour Mais c'est déjà C'est déjà pas mal C'est presque un leader catégorie Pour des unités Voilà quoi Dégats colossaux Et bloquent l'attaque spé Donc Voilà Donc l'attaque spé Qui est garde de plus C'est terrible Et en plus Sur son passif Plus les PV Ils sont hauts Plus l'attaque et la défense Elle augmente Max 100% C'est à dire Dès le début En fait Elle va être à 100% Et vu que la catégorie Si pleine de vie Ou petit Petit girl Comme vous voulez l'appeler Possède beaucoup de défense Comme je vous ai montré Tout à l'heure Ça va être juste Facile de rester Au dessus D'un certain pourcentage Du PV Donc Attaque moins 5% Sur tous les ennemis Parallel de la catégorie Si pleine de vie En plus ça débuffe l'attaque Les gars Sans attaquer Rien qu'elle est présente Sur le terrain Donc Battle road Flippleine de vie Catégorie Ça va être juste Plutôt simple En fait Je pense que ça va être Plutôt simple Pour l'année On a Dès de la guerre Transformation de nouvelle voie Innocent Poste du commando Locktrooper Tournant du pouvoir Excellent l'air Tournant du pouvoir Innocent Transformation Pour la catégorie On va avoir Survie de l'univers Transformation renforcée Donc Comme je disais T'avais un super beau Pique Sur la version Déjà Survie de l'univers Donc Jiren Et Flippleine de vie Au niveau des coups Du coup On est sur des coups Relativement bas Donc ici 9-13 Ici 15-15-15 Sachant que c'est des unités De cannes Ici 7-23 Bon Un peu plus Et ici du 15 Donc Très 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 agréablement Surpris de toutes ces unités Je ne sais pas ce que vous en pensez Moi je trouve ça juste malade En fait C'est des unités Qu'il n'y avait pas forcément Matière à up autant Et là Elles deviennent carrément Jouables Viables Et même pour moi Elles sont dans le top Elles sont dans le top Après elles ne sont pas Titulaires à 100% Parce que voilà C'est dur de trouver des places Dans la superpie etc Mais en tout cas Excellent remplaçant Pour tout Je dirais même que la maille Elle peut être titulaire Si vous voulez Stade etc Franchement Elle est terrible Donc voilà pour cette petite vidéo Les frérots J'espère que ça vous a fait plaisir En tout cas J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Alors T'es abonné frérot Si t'es nouveau sur la chaîne Je sais qu'il y en a pas mal Qui regardent les vidéos Et qui ne sont pas encore abonné Donc n'hésite pas T'inquiète pas C'est gratuit Ça te permet de recevoir mes vidéos Dans ton pays d'actu Activez les notifications aussi Pour savoir quand je suis en live Ou quand je sors une vidéo Donc voilà Ne vous inquiétez pas On taf On est là J'ai encore du D'ailleurs je travaille sur la chaîne Comme vous avez vu au début Je vous ai un peu utilisé Tout simplement Je vous souhaite Une agréable journée Soirée Portez vous bien Plein de luck Pour vos invoques Ciao ciao Des bisous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz